Lors de notre parcours des Pays-Bas, nous avons eu l'occasion de publier un certain nombre de vidéos courtes pour présenter les hébergements. Il est temps maintenant de sortir une version plus longue qui va vous permettre de voir la diversité des paysages et des villes rencontrées. Comme toujours, dans cette vidéo, vous retrouverez précisément les endroits visités puisqu'elle sera améliorée par des cartes et vous retrouvez par ailleurs tous nos épisodes sur notre carte Google Maps disponible en accès depuis aea11cc.com. Il y a bien sûr nos vidéos, nos étapes, mais aussi plus de 200 aires pour camping-cars, essentiellement en France, placées très précisément. Vous y trouverez aussi à chaque fois les liens PARKFORNITE équivalents. Salut les voyageurs ! Des Pays-Bas, nous ne connaissions en fait jusqu'ici que quelques grandes villes, comme Utrecht, comme Amsterdam. Maintenant, il est temps d'aller visiter les campagnes et plus particulièrement de s'y balader à vélo. Alors, pour cette fois-ci, pas de remorque avec moto, mais uniquement les vélos sur le porte-vélo d'attelage. Voici à quoi ressemble notre carte interactive des étapes, basée ici sur le nord de la France et les Pays-Bas, et on va maintenant s'intéresser plus précisément aux Pays-Bas. Nous nous sommes rendus plus particulièrement dans trois régions. La région Zélande au sud-ouest du pays. Une petite partie de la Hollande méridionale près de Gouda. Et enfin, le nord de la Hollande septentrionale avec ses grandes plages sauvages. Alors, première information très importante qui nous a joué un tour, si vous partez pendant un grand week-end ferry aux Pays-Bas, réservé parce que les campings et air sont bondés. Du coup, pour la première nuit, nous avons dû nous contenter d'une seule nuit possible sur cette aire pour camping-car extrêmement moderne, avec arrivée d'eau et évacuation sur chaque place, sanitaire sur place. Très bonne aire dont vous retrouvez le détail ici. C'est ensuite en explorant directement les alentours à vélo que nous avons finalement trouvé ce petit camping impeccable, pas bien loin de l'air que vous avez vu juste avant, et le détail de ce camping se trouve ici. Face au camping, vous avez accès à la grande nature avec des couchers de soleil époustouflants et quelque chose d'étonnant dans la mesure où il y a une alternance de bras de mer et de pâturage, des images assez irréelles avec des bateaux qui naviguent au ras de l'herbe. Une petite heure de balade à vélo et on se retrouve à Middelbourg. A l'époque où les Pays-Bas étaient une grande puissance mondiale, il s'agissait de la deuxième ville en importance du pays après Amsterdam. Profitez de balades dans les ruelles pavées jusqu'à atteindre son magnifique hôtel de ville. Sans oublier son abbaye et la montée dans la tour de 90 mètres de haut qui donne un bon aperçu de l'ensemble de la vieille ville. Comme dans de nombreuses villes des Pays-Bas, les multiples canaux permettent des petites poses pour reprendre un peu de force. Tant qu'à faire d'avoir pédalé jusqu'au Middelbourg, nous avons poussé un peu plus loin jusqu'à Flessing. Pas mal de fortifications et un joli port avec des terrasses depuis lesquelles on peut observer l'animation de la cité. Profitons un peu de l'atmosphère paisible du vélo aux Pays-Bas. Autre destination accessible à vélo depuis le camping, la petite ville de Vert. A partir d'ici, je n'assume pas vraiment la prononciation des noms des villes, c'est pas évident. Mis à part son adorable petit port, il s'agit aussi ici d'une ville fortifiée. Après avoir arpenté les ruelles pavées aux jolies maisonnettes parfaitement entretenues, vous pouvez également vous approcher des remparts. C'est sport ! C'est sport ! C'est sport ! Parlons un peu de Goës, je n'assume toujours pas la prononciation du nom de cette ville. Un marché animé où piétons et vélos font bon ménage. Quelques bons restaurants où l'outil de traduction Google a fait des merveilles. Sans oublier les nombreux commerçants spécialisés dans les différentes versions du fromage de Gouda. Comme souvent aux Pays-Bas, les plus jolis coins sont accessibles à vélo et tout est prévu pour les sécuriser. Gouda Gouda Changement complet de région pour rejoindre la proximité de Gouda. avec une aire pour camping-car qui se trouve au niveau d'un élevage de chevaux à deux pas du village d'astrecht la vidéo dédiée à cette aire se trouve ici à deux pas à pied de l'air on va retrouver la petite ville d'astrecht et ses nombreux canaux comme un peu partout dans la région son pont levis pour atteindre l'air est particulièrement étroit et toujours impressionnant à passer en camping-car et toujours des quartiers tout aussi soigné où il semble qu'il fait bon vivre on n'oubliera pas de faire un petit détour par le parc qui fait face au musée bis d'homme amateur de moulins historiques vous allez vous régaler au terme d'une splendide balade à vélo juste avant d'arriver à l'écomusée un dernier obstacle avec la traversée en bac de la lecq et il y a pas mal de trafic sur cette rivière en arrivant devant l'écomusée on a un peu l'impression qu'il ya un droit d'entrée payant mais en fait pas du tout autant pour les piétons que pour les cyclistes on peut passer seuls deux ou trois moulins sont payants si vous voulez les visiter à l'intérieur il s'agit ici d'un site classé au patrimoine mondial de l'unesco et on s'y balade tranquillement à vélo au milieu de 19 moulins intéressons-nous maintenant à gouda qui est aussi tout à fait accessible à vélo depuis l'ère de camping-car c'est la plus grosse ville que nous ayons visité pendant ce périple aux pays bas et donne pas mal de beaux clichés pour les photographes Musique 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 Déplaçons-nous maintenant toujours vers le nord pour aller nous poser à deux pas du village de Tzande. Cette aire pour camping-car est le lieu le plus typique que nous ayons vu jusqu'à présent puisqu'elle se situe au pied d'un moulin historique. Vous retrouvez la vidéo sur cet air ici. Juste à côté de l'air, Tzande et son canal bucolique. Attention, ce type de pont coulissant est tellement bas qu'il ne permet pas de passer facilement avec un camping-car, avec un grand porte-à-faux comme le nôtre. Musique Heureusement que nous avons quand même trouvé le moyen de faire du vélo dans les zones de dune, parce que sinon je dois dire que cette partie du pays n'est pas celle qui nous a le plus enchanté. Musique Ça a été l'occasion ici de tester nos vélos électriques plutôt type et tout chemin, parce que sinon dans le reste des Pays-Bas, avec les gros pneus que nous avons sur ces vélos, eh bien on est largué complètement par les vélos de type hollandais, électriques ou pas, y compris par des personnes d'un certain âge. Musique 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 Si la Suisse où nous avons habité une trentaine, d'années était comme on dit là-bas, propre en ordre, alors là, les Pays-Bas c'est super propre en ordre. Les propriétés sont très bien entretenues, les personnes sont calmes, il y a un énorme respect des cyclistes de la part de tout le reste de la circulation, vraiment un séjour paisible, comme vous l'aurez repéré dans l'épisode, ce n'est pas la partie la plus au nord qui nous a vraiment enchanté, parce qu'on n'y a pas retrouvé le charme des canaux de la partie centrale, et on n'y a pas non plus retrouvé le charme des bords de mer de la partie sud-ouest abordée en début d'épisode. Musique En conclusion, j'espère que cet épisode vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir les Pays-Bas, tout particulièrement en mode « je me promène » à vélo autour des aires de camping-car. Et contrairement à la Belgique, il y a énormément d'aires de camping-car, privées souvent, et des petits campings. Regardez simplement avec un Park4Night la densité des aires de camping-car en Belgique et aux Pays-Bas. Vous aurez vite compris, c'est super simple de trouver à se loger aux Pays-Bas, pas du tout en Belgique. A bientôt ! Musique Sous-titrage Société Radio-Canada